Bonjour, bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons étudier des articles indéfinis. Je répète, les articles indéfinis. L'article indéfini sert à déterminer une chose ou un être qui n'est pas encore identifié ou promis. Les articles indéfinis sont un, une, des. Je répète, un, une, des. Maintenant, quelle est la différence entre ces trois articles, un, une, des? What's the difference between these three articles? Sarah est une fille. Sarah is a girl. Jade est un garçon. Jade is a boy. Donc, une fille, c'est un nom féminin. For a girl, it's a feminine noun. Un garçon, c'est un nom masculin. Boy is a masculine noun. Des enfants, children, des enfants, des, des. Ok, c'est un nom pluriel. Donc, children is a plural noun. Ok, l'article indéfinit un, on utilise un devant un nom masculin, singulier. Ok, j'utilise un devant un nom féminin, singulier. Ok, j'utilise un devant un nom féminin, singulier. Ok, j'utilise un devant un nom pluriel. Donc, un, puis un nom masculin, par exemple, un stylo, un crayon. Un cartable, un taille-crayon, un tube de colle, un livre, un cahier, une, puis un nom féminin, par exemple, une règle, une gomme, une trousse. Ce sont maintenant pluriel des noms. Donc, un livre, des livres. Donc, j'écris des et j'ajoute à la fin S. Donc, I write des. J'écris des, j'écris des livres et j'ajoute S. I add S in the end of the world. Une trousse, des trousses, j'ajoute S. Un crayon, des crayons, j'ajoute S. Et des ciseaux, j'ajoute X. Fais attention, je ne prononce pas S. Des livres, des trousses, des crayons. Ok ? Merci, merci pour votre attention. A la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501